bonjour à tous j'espère que tout le monde va bien on se retrouve pour une nouvelle guidance aujourd'hui avec l'oracle de l'éveil intuitif l'oracle le normand de ricardo fonseca et l'oracle des fées donc c'est une guidance générale qui ne correspondra pas à tout le monde donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous et c'est une guidance intemporelle valable à partir du moment où vous visionnez la vidéo alors on a ici la carte 25 et la carte 40 donc la carte 25 c'est une carte d'engagement une carte qui représente le contrat donc engagement au contrat selon le domaine qui est concerné le message que l'on me donne ici c'est aussi un engagement avec vous même comme si vous aviez compris que tout partait de vous en fait donc vous prenez l'engagement de tout faire pour réussir ce qu'on me rajoute aussi c'est que vous avez également vous la force et la détermination donc puisez vraiment dans ses ressources pour passer à l'étape supérieure alors par rapport à ces deux cartes dans le domaine professionnel il peut y avoir un nouveau projet une promotion ou un nouvel emploi il peut y avoir aussi une signature de document un contrat ou un arrangement dans le domaine financier pour certains dans le domaine amoureux il peut y avoir une nouvelle rencontre un rapprochement ou alors des retrouvailles dans tous les cas ici un couple qui va se former alors si c'est vraiment le domaine amoureux le domaine de l'amour qui vous préoccupe ici et bien ce taureau il représente une relation et des sentiments solides d'une manière générale ici c'est quelque chose de fort alors carte numéro 32 et carte numéro 44 donc la lune nous parle des cycles de la spiritualité des émotions et de l'intuition le papillon c'est la transformation la légèreté donc ce qu'on nous dit ici c'est que vous allez entrer dans un cycle où tout va vous sembler plus léger beaucoup plus simple il y a quelque chose qui arrive vers vous et vous avez envie d'en profiter donc vous vous poserez moins de questions et vous suivrez le fil des événements carte numéro 24 et carte numéro 62 alors la carte 24 c'est la carte de l'amour des sentiments on vous annonce donc un nouveau cycle dans ce domaine amoureux nouvel amour vie commune peut-être un déménagement avec votre partenaire au sens plus large on annonce une modification au sein de la famille et pour certains d'entre vous l'arrivée d'un enfant ou l'annonce d'une grossesse donc pour les personnes qui ne sont pas en attente dans le domaine amoureux mais qui sont plutôt préoccupés par le domaine professionnel ces deux cartes elles annoncent un virage important dans votre travail peut-être un changement d'activité peut-être une reconversion on va peut-être vous proposer quelque chose de totalement différent par rapport à ce que vous faisiez avant pour les personnes qui sont déjà en poste il peut y avoir au sein même de l'entreprise un changement de poste ou peut-être un changement de lieu ou alors peut-être que vous allez intégrer une nouvelle équipe et que vous allez avoir de nouveaux collègues cartes numéro 7 et cartes numéro 36 alors le serpent ici il va nous parler d'un changement plus personnel c'est à dire que vous avez changé intérieurement et que votre vision du couple et de la vie en général n'est plus la même c'est aussi une carte de guérison signe que vous vous êtes rétabli que vous avez surmonté une blessure ou une trahison il y a une période d'épanouissement qui arrive dans votre vie et on nous parle également d'un cycle de construction dans votre vie personnelle et amoureuse ainsi que dans votre vie professionnelle la carte des signes ici elle représente la loyauté et la fidélité c'est l'image dans le domaine amoureux c'est l'image d'un couple qui avance main dans la main alors carte numéro 23 et carte numéro 22 donc la carte numéro 23 qui représente des souris cette carte elle parle de stress elle parle d'inquiétude peut-être que vous êtes passé par une période où vous aviez plutôt tendance à baisser les bras peut-être une période où vous pensiez que tout était perdu on voit ici que avec cette carte ici on voit que vous remontez la pente il y a une nette amélioration il va y avoir un retour à la stabilité et à la vitalité donc c'est une carte d'encouragement ne baissez pas les bras vous allez bientôt reconstruire construire construire ou reconstruire carte numéro 34 et carte numéro 52 alors avec ces deux cartes que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amoureux on voit que c'est très positif une fois que les événements seront en marche le rythme va s'accélérer donc on confirme ici le couple et une relation qui ira vers un engagement sérieux on a quand même ici deux fois la carte de la bague dans le domaine professionnel il peut y avoir un nouvel emploi une évolution ou une évolution dans le poste que vous occupez donc il peut y avoir aussi une association ou un partenariat donc il y a vraiment quelque chose ici dans cette guidance il y a un engagement donc soit au niveau personnel et amoureux soit au niveau professionnel alors pour certains ici on annonce quand même une confiance une confiance qui s'instaure vraiment dans une équipe peut-être une nouvelle équipe ou alors dans un nouveau poste mais vous reprenez confiance confiance donc confiance en vous confiance dans vos capacités aussi et j'ai l'impression qu'on nous parle aussi également ici de couples qui vont avoir l'opportunité de travailler ensemble ou de créer une nouvelle activité ensemble donc il y a vraiment le fait de s'intégrer ici dans quelque chose de nouveau alors peut-être que c'est seulement professionnel pour certains et pour d'autres ça va être au niveau amoureux et professionnel donc ici dans tous les domaines en fait peu importe le domaine qui est concerné on voit qu'il va y avoir du mouvement et qu'il va y avoir des choses positives qui vont se mettre en place donc ici des couples qui auront pas mal de projets et ici pas mal d'opportunités donc dans une activité ou dans le domaine professionnel carte numéro 35 et carte numéro 28 alors on a l'encre ici qui représente la stabilité et la sécurité donc on voit vraiment que des choses se mettent en place des choses solides le chien c'est l'amitié, la fidélité alors ça peut vouloir dire que vous êtes très bien entouré que vous avez enfin trouvé votre place vous êtes entouré et accompagné ces deux cartes elles indiquent donc que vous êtes ici sur le bon chemin dans le domaine amoureux il y a une grande entente également vous trouvez la bonne personne avec qui vous ferez un long chemin et dans le domaine professionnel et bien vous allez vers des projets solides donc vous pouvez vraiment reprendre confiance en vous comme on l'a vu auparavant il y a une confiance qui revient petit à petit mais vous pouvez vraiment être fier de vous reprendre confiance en vous reprendre confiance dans votre savoir-faire et dans vos capacités vous avez de belles qualités donc n'ayez pas peur d'avancer carte numéro 10 et carte numéro 24 alors la faux ici elle va représenter plutôt la récolte un dénouement positif dans votre situation alors ici avec le lotus ça peut annoncer une sorte de renaissance vraiment pour certains d'entre vous vous entamez un nouveau cycle sous le signe de l'harmonie et de la stabilité c'est très positif il y a quelque chose vraiment de beau qui arrive quelque chose qui vous correspond donc ça peut être dans plusieurs domaines ou alors c'est vraiment votre vie qui change radicalement parce que certains vont trouver non seulement l'amour mais vont trouver aussi du travail en même temps alors il y a la possibilité de travailler ensemble pour un couple mais peut-être que finalement votre situation va trouver une issue dans plusieurs domaines en même temps c'est possible aussi alors carte numéro 15 et carte numéro 35 donc on vous annonce ici une discussion une discussion importante qui arrive alors ça peut être une discussion ça peut être un entretien un rendez-vous tout dépend du domaine ici qui est concerné ça peut être vraiment un entretien professionnel ça peut être un rendez-vous une réunion professionnelle mais ça peut être aussi une discussion donc avec une nouvelle personne ou alors une personne que vous connaissez déjà mais ici on voit que ça va être quand même quelque chose qui va vous marquer c'est quelque chose d'important qui peut donner il peut y avoir une suite en fait donc c'est une conversation importante alors par exemple je vais donner des exemples ici par exemple dans le domaine financier il peut y avoir un rendez-vous auprès d'une banque ou d'un organisme il peut y avoir alors une discussion de vive voix ou par courrier mais c'est quelque chose qui sera important parce que ça peut dénouer une situation où vous apportez une bonne nouvelle ça peut représenter une négociation aussi par exemple pour l'achat ou la vente d'un bien mais ça peut être aussi donc au niveau professionnel peut-être un entretien pour un nouveau poste un entretien avec d'autres professionnels par rapport à un projet que vous avez ou ça peut être une négociation de salaire par exemple alors au niveau personnel ou amoureux il peut y avoir une nouvelle rencontre il peut y avoir un rendez-vous avec quelqu'un que vous connaissez déjà alors j'ai l'impression ici qu'il y a aussi quelque chose qui va être dévoilé comme si vous alliez enfin comprendre quelque chose alors peut-être comprendre le pourquoi d'un tel comportement peut-être avoir une explication ou peut-être comprendre la situation qu'a traversée une autre personne il y a quelque chose ici qui se dévoile ça peut être aussi le fait qu'on vous annonce quelque chose que vous attendiez depuis longtemps donc pour moi vraiment ici il y a une parole qui est importante donc il faut prêter attention ici alors on va regarder donc l'oracle des fées alors vie amoureuse votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer donc des changements qui arrivent des choses qui se préparent dans le domaine amoureux donc c'est peut-être un nouvel amour qui arrive dans votre vie peut-être que c'est un rapprochement avec une personne que vous connaissez déjà ou alors ce sont des retrouvailles dans tous les cas ici il y a une relation très importante qui va voir le jour alors fille la réponse à votre question implique votre fille alors votre fille peut-être ou alors une femme de votre entourage qui est plus jeune que vous donc ça peut être une enfant ça peut être une jeune fille peut-être quelqu'un avec qui vous avez un lien particulier ou alors une personne que vous accompagnez que vous soutenez dans une situation ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide beaucoup quelqu'un dont vous vous sentez vraiment très proche ça peut représenter également l'âme d'une petite fille qui vous accompagne Fils votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde donc votre fils pareil ou alors quelqu'un que vous considérez comme votre fils aussi ça peut représenter quelqu'un qui compte pour vous quelqu'un que vous aidez donc ces deux cartes ici fille et fils alors ça peut être ces deux cartes peuvent représenter l'annonce d'une grossesse ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant comme dans le dans le cadre d'une adoption par exemple ou alors vous pouvez vous mettre en couple avec quelqu'un qui a déjà des enfants c'est possible aussi alors il y a un message aussi plus particulier pour les personnes qui ont perdu un enfant par exemple ces deux cartes en fait sont un petit signe de l'au-delà donc on vous dit que votre enfant est près de vous et qu'il pense à vous alors la carte du mariage donc qui confirme ici que votre vie amoureuse va bientôt changer donc ici cette carte qui annonce que vous allez donc rencontrer quelqu'un ou retrouver quelqu'un il y a une relation qui se concrétise et ici une relation qui ira vers un engagement sérieux donc une vie commune ou peut-être le mariage donc pour certains d'entre vous Affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie donc c'est une carte ici qui vous encourage à être vous même à être honnête envers vous même et envers les personnes qui vous entourent c'est le moment de vous affirmer et de faire ce qui vous plaît vraiment alors les vacances vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances d'une retraite ou d'une escapade alors peut-être qu'il est temps pour vous de faire une pause ou de vous reposer, de vous ressourcer de prendre un peu de temps pour vous cette carte elle peut représenter aussi un week-end une période de repos ou alors des vacances qui vous feront le plus grand bien carte de l'été tout ce que vous souhaitez sera votre cet été donc l'été peut représenter aussi une période importante pour vous il peut y avoir une nouvelle importante un événement important qui arrive pendant l'été ça peut aussi s'associer ici aux vacances à la carte des vacances donc ça va représenter une période de vacances qui vraiment va vous faire du bien guérir, guérit, guérisseur vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante alors ce qu'on vous dit ici c'est que la situation va s'améliorer pour vous s'il y avait des conflits ou des tensions et bien ça va s'apaiser vos souhaits vont être exaucés également vous vous inquiétez peut-être pour la santé d'un proche ou pour vous même ici vous pouvez vraiment remettre vos inquiétudes à l'univers et accueillir une énergie d'apaisement exprimez votre individualité laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable alors on vous dit ici que votre caractère et votre personnalité sont uniques n'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes au contraire ce sera votre plus grande force voilà pour les messages d'aujourd'hui je vous remercie de m'avoir écouté merci pour votre présence chaque jour pour votre fidélité pour tous vos messages pour votre soutien je vous embrasse très très fort je vous remercie du fond du coeur et je vous dis à bientôt